De roc et de feu, c'est comme cela que l'on m'appelle. Parce que je suis fait de roche et d'acier. Je suis un montagnard rustique et aguerri. J'évolue sans cesse dans mon domaine de prédilection, la montagne. Je m'entraîne par-delà mon zévalé. On entend partout dans ces loins un massif gronder l'écho de mes canons. La montagne, c'est mon domaine de prédilection. C'est un milieu difficile, mais je dois m'y adapter. La montagne est exigeante. Il faut apprendre à la connaître, à la comprendre. La montagne ne s'improvise pas. Elle se prépare. Je dois être capable d'exprimer mes compétences sur ce terrain. Pour cela, je m'entraîne, été comme hiver, dans ce milieu si difficile. Dans des conditions parfois extrêmes. Il faut se dépasser, aller au bout de soi-même. Une fois les bases de la pratique de la montagne acquises, je peux aisément évoluer sur ces reliefs. En section, les hommes progressent. Ils sont des montagnards, aguerris. Ils se déplacent sur terre et dans les airs, rapides et félins. Dans le silence de ces grands espaces, cette immensité soude nos armes. J'ai été conçu dans le but d'appuyer les troupes amies au contact de l'ennemi sur le terrain. Parmi les orages d'acier, neutralisés ou détruits. Mes sens s'éveillent. Tous mes yeux vont guider mes frappes. Positionnés à l'avant, tout près de l'ennemi, mes observateurs désignent les objectifs à détruire. Au sommet des montagnes, des contrôleurs avancés guident les appuis aériens pour redoubler l'efficacité de précision. Déployés au sol, mes canons se positionnent. Mes mains sont prêtes à battre le fer en attendant l'heure de déchaîner leur feu. Toujours plus rapide, précis, massif. Grâce à tous ces entraînements dans cet environnement réaliste et proche des conditions d'engagement des conflits contemporains, je suis déployé sur tous les théâtres d'opération. Grâce à la vaillance de mes hommes, à leur courage et leur noblesse, je n'ai failli jamais. Nos soldats ont été tués pour le courage, pour l'aide et pour l'histoire qu'ils apportent aux Afghans qui luttent pour la paix et la stabilité de cette région du monde. De roc et de feu, rien n'empêche. Ces devises sous lesquelles vous avez combattu ne sont pas de simples mots. Elles reflètent la force de votre engagement, le courage de nos armées et la détermination de la France. « Partilleur aux côtés de tes frères, n'oublie pas notre fière devise, de roc, de feu, que ta poudre brise de l'ennemi les rêves éphémères. Pour l'honneur de ton étendant, malgré le froid, la peur, tu gardes espoir. Soldats, sois fiers de servir aux quatre-vingt-treize. Au milieu des pentes enneigées, tu déchaînes le feu de tes canons. Tous tremblent Devant ces orages d'acier, ta vaillance, ta force et ton renom. Pour l'honneur de ton étendant, malgré le froid, la peur, tu gardes espoir. Soldats, sois fiers de servir aux quatre-vingt-treize. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada